Johnny Hallyday, deux titres inédits du chanteur dévoilé plus de six ans après sa mort, Zapt V. Voilà plus de six ans que Johnny Hallyday nous a quittés, mais ce jeudi 15 février, les fans seront heureux d'apprendre que deux chansons inédites du chanteur viennent d'être dévoilées. Il s'agit des titres Waterloo et Rest. Il a définitivement marqué la scène musicale. Le 5 décembre 2017, le monde de la musique perdait l'un de ses piliers, Johnny Hallyday. La star est décédée après plusieurs années de lutte contre un cancer du poumon, plongeant David Hallyday, Laura Smet, David, Jade et Joy Hallyday, ses enfants, dans un grand désarroi. Sans parler de Laetitia, sa veuve, qui l'a soutenue et accompagnée pendant plus de 20 ans. Néanmoins, plus de six ans après sa mort, Jean-Philippe Smet, de son vrai nom, a toujours son public. Laetitia Hallyday a imaginé une exposition à son effigie, installée il y a plus d'un an à Bruxelles, en Belgique et arrivée depuis peu à Paris, porte de Versailles, dans le 15e arrondissement. Côté musique, l'idole des jeunes fascine toujours autant puisque ce jeudi 15 février, deux nouvelles chansons du chanteur, intitulées Waterloo et Rest, ont été dévoilées au grand public. Johnny Hallyday, deux nouvelles chansons vieilles de 50 ans sont dévoilées. Tout au long de sa vie, Johnny Hallyday s'est consacré à sa passion pour la musique. Et comme tout artiste, plusieurs de ses œuvres restées dans les archives n'ont jamais été dévoilées au grand public. Exception faite pour Rest et Waterloo, deux chansons oubliées depuis un demi-siècle, qui viennent d'être rendues publiques, comme le révèle BFM TV. D'après les informations parues sur le site de la chaîne, ces deux titres ont été écrits par le parolier Philippe Labrault au début des années 1970. Deux chansons qui ont finalement été retrouvées dans la ville de Londres, où leur bande dormait depuis près de cinq décennies à l'Olympic Sound Studio. Les bandes de cet album n'étaient pas renseignées au nom de Johnny Hallyday mais de Lee Hallyday, le producteur de l'album, précise Xavier Perrault, responsable artistique du catalogue Hallyday chez Universal. Voilà une nouvelle qui promet de ravir les fans.